Dans cette vidéo, nous allons mettre la lumière sur les coûts, souvent sous-estimés ou découvert tardivement de la délocalisation. Ces coûts de délocalisation se cachent essentiellement dans les capitaux engagés, c'est-à-dire dans l'argent investi ou immobilisé par l'entreprise. Nous allons prendre de façon un peu caricaturale l'exemple d'un produit qui était fabriqué en France et que l'entreprise a décidé de faire fabriquer en Chine. On va supposer, c'est un bon ordre de grandeur, que le gain sur le coût de fabrication de ce produit entre la France et la Chine, c'est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que l'entreprise obtenait depuis la Chine un produit qui lui avait coûté 20% de moins, transport inclus. Pour cela, l'entreprise a dû mener un projet pour transférer sa production. Il a fallu trouver la bonne usine ou le bon fournisseur. Il a fallu mettre en place les contrats, la logistique physique et informatique, les flux, former le personnel qui fabrique, investir dans les outillages spécifiques ou transférer les outillages de France, qualifier la qualité de la production, mettre en place un suivi de cette qualité, un suivi des coûts, un suivi des délais. Il a fallu trouver les transporteurs et signer des contrats avec eux. Tout cela, c'est beaucoup de travail humain et de temps. Typiquement, une petite équipe de projets avec chefs de projets, techniciens spécialisés, acheteurs, logisticiens, qualiticiens, qui ont travaillé pendant plusieurs mois. Il a aussi été nécessaire de préparer la transition, c'est-à-dire de faire des stocks plus importants pour pallier les aléas de démarrage, de diminuer la production française quand on augmentait la production en Chine. Toutes ces dépenses que nous venons d'évoquer sont des investissements, car elles ne sont payées et réalisées qu'une fois. Mais d'autres aspects plus récurrents sont à prendre en compte pour chaque produit acheminé de la Chine vers la France, les stocks. En effet, pour que la réduction de coûts de fabrication ne soit pas consommée dans les transports, le produit est généralement acheminé de Chine en bateau, c'est-à-dire avec un délai d'au moins 6 semaines, le temps que le produit aille de l'usine chinoise au port chinois, qu'il embarque sur un port de conteneur, qu'il traverse les océans et que depuis le port européen où il arrive, il aille dans le circuit de distribution. Il faut donc que l'entreprise mette en place un stop d'acheminement d'au moins 6 semaines auxquelles il faut ajouter les sécurités que l'entreprise est amenée à mettre en œuvre pour pallier des aléas de transport, mais aussi les aléas de demande client. Au total, on va se retrouver avec un stock d'au moins 8 à 10 semaines. Et en cas de demande vraiment très forte, la seule solution pour ne pas perdre le client sera un transport en avion, pas vraiment bon marché. Faisons maintenant un bilan économique. Si le produit est fabriqué en France ou en Europe proche, un stock d'environ 10 à 15 jours est suffisant, mais le produit coûte plus cher. Si le produit est fabriqué en Chine, on économise 20% sur le coût du produit, mais un stock de 8 à 10 semaines minimum est nécessaire. C'est-à-dire un stock qui va être 5 à 6 fois plus volumineux que pour une production française. Et en termes de valeur économique, ce stock de produits chinois coûte 4 à 5 fois plus cher que le stock de produits proches. Ce stock très coûteux, il a fallu le financer. C'est-à-dire que les actionnaires de l'entreprise et ou les banquiers ont sorti de leur poche de l'argent pour financer des produits qui dorment dans un entrepôt. Mais tout actionnaire ou tout banquier normalement constitué préfère que de tels capitaux soient plus directement utiles. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire des investissements d'automatisation pour réduire le coût de fabrication en restant proche et flexible, en étant relocalisé, ou alors faire des investissements dans la conception des produits pour qu'ils soient plus attractifs pour les clients et intrinsèquement moins coûteux, ou faire des investissements marketing et commerciaux pour vendre plus à plus de clients. On peut même renverser la perspective. Réussir une relocalisation, c'est utiliser les capitaux engagés, c'est-à-dire l'argent immobilisé dans les stocks importants de produits lointains pour financer les investissements qui permettront de produire localement à des coûts comparables. Alors nous vous invitons à suivre nos prochaines vidéos sur la relocalisation qui entreront plus dans le détail de ces aspects que nous venons d'évoquer. Nous vous suggérons aussi de regarder nos vidéos consacrées au business plan qui détaillent beaucoup les aspects coûts et les aspects financement des entreprises. Et puis nous vous suggérons aussi de télécharger le canevas de relocalisation qui synthétise notre méthodologie. Merci. 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 Merci.